Je suis très honorée de vous accueillir dans cette table ronde. Alors à cette table ronde, nous sommes réunis ici pour débattre d'un sujet d'une importance spéciale, les relations internationales. Quel bilan pour 2023 et quelle perspective pour 2024 ? Jaoued Kerdoudi, président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Alors nous organisons aujourd'hui, mercredi 24 janvier 2024, une table ronde sur le bilan des relations internationales en 2023 et les perspectives de 2024. Alors nous allons passer en revue bien sûr les deux guerres, celle de l'Ukraine et celle de Gaza. Mais nous allons aussi parler de l'élargissement des BRICS, de l'intelligence artificielle et aussi de la politique extérieure du Maroc menée par sa majesté le roi Mohamed VI et qui a eu d'excellents résultats à la fois sur le Sahara marocain mais aussi sur un plan beaucoup plus général puisque le Maroc a reçu beaucoup de grandes conférences comme celle de la Banque mondiale et du FMI. Et donc après avoir passé en revue tous ces problèmes, nous allons discuter concernant cette année 2024 en espérant qu'au moins les deux guerres soient finies. Hassan Saoud, membre de l'Institut marocain des relations internationales. Aujourd'hui l'EMRI organise une manifestation concernant le bilan de 2003 et une prospective 2024 sur les relations internationales. pour 2023, je pense que le monde a connu des bouleversements importants, conflictualités et évidemment guerres Russie-Ukraine, guerres Israël-Hamas qui sont maintenant l'épicentre de l'occupation internationale. Mais il y a d'autres conflits qui sont importants, notamment en Afrique, dans le Pacifique, dans l'Asie du Sud-Est et qui nous donnent un panorama assez bouleversant et inquiétant. Et donc il faut surveiller tout ça de près parce qu'on a constaté ici et là une contestation de l'Ordre mondial établie et la volonté d'établir un nouvel ordre mondial, BRICS, l'organisation de la coopération de Shanghai, etc. Mais on n'en voit pas encore la configuration. Donc nous sommes dans une posture de recherche de nouvelles alliances et d'un nouvel ordre. On verra ce que ça va donner. En ce qui concerne notre continent africain, évidemment il est concerné par tout ce qui se passe et malheureusement notre continent est miné par le terrorisme, par la piraterie, par les déconflictualités ethniques, tribales et claniques, etc. qui font qu'il est assez miné et cette situation africaine ne permet pas un développement tant que la paix, la sécurité n'est pas installée. Donc nous sommes dans un monde qui va de plus en plus dans la conflictualité et nous espérons que les conflits, les guerres fratricides cessent dans l'intérêt de la population mondiale. Docteur Abdelhafid Walalo, vice-président de l'Institut marocain des relations internationales. Ce soir nous allons assister à une conférence à laquelle je vais participer pour parler de la situation internationale. Et pour ma part, je vais insister sur la situation au Moyen-Orient et aussi sur le conflit Ukraine-Russie en Europe de l'Est. Mais ce qui nous intéresse nous en tant que Marocains, c'est la situation au Moyen-Orient, c'est-à-dire le conflit israélo-palestinien à Gaza et le génocide collectif et l'agression israélienne contre le peuple palestinien. Certainement, le bilan est connu. Aujourd'hui, plus de 25 800 morts dans 65 % des enfants et des femmes, plus de 86 000 blessés et aussi une destruction massive de tout le secteur Gaza. Déjà aujourd'hui, on a enregistré 210 morts en 24 heures, avec bien sûr le bombardement des hôpitaux de Hanyuns qui est situé au sud-est de Gaza. Donc nous allons analyser cette situation au Moyen-Orient et aussi voir les impacts sur la géopolitique internationale. N'oublions pas que le Maroc, avec sa majesté le roi Mohamed VI qui préside le comité Al-Quds et que Rabat abrite le siège de l'agence Bayit Mal-Quds, réaffirme à tout moment le soutien et la solidarité du peuple marocain avec le peuple palestinien. Certainement, cette situation est aggravée aussi par l'extension de ce conflit qui est local, bien sûr, au niveau de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, où nous enregistrons chaque jour une dizaine de morts avec des Palestiniens et des arrestations massives de jeunes et de combattants palestiniens. Ça veut dire que la résistance palestinienne, elle se bat pour sa liberté, pour la libération et pour mettre fin à l'occupation sioniste. Et aussi, cette guerre, si on peut l'appeler guerre à Gaza, a des conséquences. Je veux parler de la situation explosive dans la région de la mer rouge, avec bien sûr les Houthis du Yémen, contre lesquels les États-Unis et la Grande-Bretagne bombardent chaque jour leur site militaire au Yémen. Et ceci aura certainement des conséquences sur les échanges commerciaux au niveau international, sur le transport maritime du gaz liquéfié naturel de Qatar, mais aussi elle aura un impact sur l'économie internationale et aussi sur l'économie du Maroc, puisque la plupart des matières premières pour le Maroc proviennent de l'Asie et ils passent par la mer Rouge, le canal du Suez, la Méditerranée, pour venir au port de Tangemet. Donc pour vous dire que cette situation au Moyen-Orient a des impacts sur l'économie internationale, mais aussi sur l'économie des pays riverains, parler aussi de la situation interne d'Israël. Je viens d'écouter l'intervention de l'opposition israélienne à la Knesset par leur chef qui a déclaré que la guerre à Gaza doit avoir des perspectives, à savoir le cessez-le-feu pour libérer les otages israéliens. Mais il a aussi insisté que la sécurité d'Israël ne peut venir de l'éradication de Hamas en tant que force de résistance palestinienne. Ça veut dire qu'il y a maintenant une division au sein de la classe politique en Israël, à la Knesset en particulier, et que malheureusement Netanyahou avec son gouvernement d'extrême droite continue à faire la guerre contre le peuple palestinien pour soi-disant trois objectifs. Premièrement l'éradication de Hamas, et ça c'est pas sûr et c'est pas possible. Et deuxièmement la libération des otages par la force et non pas par les négociations. Toujours est-il que ce jour-là nous attendons les négociations entre Israël et les palestiniens et le mouvement Hamas, des négociations au cœur à laquelle séjoint les Etats-Unis, l'Union Européenne et l'Egypte pour trouver, et Qatar bien sûr, pour trouver une issue et relancer le processus de négociation pour la libération des otages israéliens, mais aussi pour assister le feu et mettre fin à l'agression israélienne contre les civils palestiniens et aussi l'acheminement des aides humanitaires pour cette population meurtrie et qui a payé la facture lourde de cette agression. Le Maroc, encore une fois, est solidaire au peuple palestinien et nous continuons jusqu'à la libération de cette partie du monde arabe, jusqu'à la fin de l'occupation israélienne et pour, bien sûr, l'Etat palestinien que nous souhaitons pour le peuple palestinien avec Al-Quds comme capitale. Merci.